Bonjour à tous, pardon je voulais dire salut salut ! Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu d'associations, de rotations qui permettent d'avoir des potagers très fertiles, qui s'améliorent d'année en année. C'est un petit peu un complément de la vidéo que j'avais réalisée il y a quelques semaines en fait qui s'appelait le potager fertile si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà c'est un petit complément, ça permet un petit peu à ceux qui voudraient se lancer en maraîchage commercial d'avoir des idées d'associations qui sont productives, qui marchent très bien et qui permettent aussi de combiner association et rotation pour améliorer notre terrain. Donc c'est parti pour cette vidéo ! Les recettes que je vais vous donner dans cette vidéo sont issues de l'époque où je vendais des paniers de légumes donc c'était assez pratique. En ce moment je vous parle souvent de cette époque où je faisais du maraîchage commercial où je vendais des paniers de légumes. C'est pas tellement que je sois nostalgique de cette époque, c'est juste que je me rends compte que ça intéresse pas mal de monde et dans les questions que l'on m'envoie c'est souvent des questions qui reviennent. Donc moi j'ai fait un travail à une époque pour faire du maraîchage commercial, vendre des paniers de légumes et ce travail là, je vous le mets à disposition comme ça pour ceux qui voudraient se lancer, c'est peut-être une première piste pour se lancer. Après voilà les recettes, c'est des trucs que je le dis souvent, c'est une recette, ça vous donne des idées mais je vous conseille de vous faire vous-même vos propres recettes et de les améliorer pour vos besoins perso quoi. Pour faire un copier-coller de ma recette, il faut faire des zones A, B, C, D. Si vous avez plus de zones que ça, vous refaites A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, à l'infini tant que vous voulez. Et alors c'est parti. Et oui, un truc que je précise, c'est que quand on fait des zones de culture très très longues, c'est souvent beaucoup plus pratique de les diviser en deux pour faire une allée en fait. Donc effectivement on va perdre un petit peu de zones de culture puisqu'on va rajouter une allée mais par contre c'est vraiment vraiment beaucoup plus pratique quand on est d'un côté d'une zone de culture pour aller de l'autre côté, pour éviter d'avoir un grand tour à faire. C'est pas mal d'avoir des allées qui coupent nos zones de culture, que ce soit des buts ou des zones à plat, peu importe. Dans la zone A, je veux mettre une association de maïs, cucurbitacé et haricots à rames. Donc c'est une association très très inspirée de la milpa ou de ce que l'on appelle les trois sœurs qui est... c'est une association en fait très réputée. Et la seule petite différence c'est qu'au lieu de marquer courge dans cette combinaison mes courges, moi je marque cucurbitacé, donc c'est la famille des courges mais ça me permet de mettre pourquoi pas des courgettes, des melons, des pastèques. Donc la première combinaison c'est maïs, cucurbitacé et haricots à rames. Donc pour ceux qui ne sauraient pas haricots à rames, ça veut dire des haricots grimpants en fait, qui vont pouvoir grimper sur les maïs et au pied de ces maïs et haricots on va avoir par exemple des courgettes. Ne vous inquiétez pas si vous connaissez pas les familles des légumes que vous cultivez, je vais vous mettre un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo. Dans la partie B, on va faire une combinaison de quénopodiacé et de brassicacé. Donc dans les brassicacés on va trouver les choux, les radis, la moutarde, les navets. Et dans les quénopodiacés on va pouvoir trouver la quinoa, la marante, blette, betterave, épinard. Donc on peut très bien faire une combinaison de épinard, radis, ou une combinaison de choux-fleur, amarrante, ou une combinaison de blette, moutarde, voilà. En gros c'est ça l'idée, donc mélanger les quénopodiacés et les brassicacés. Alors je l'avais déjà précisé la dernière fois, mais dans tel ou tel livre vous allez pouvoir trouver comme quoi ces combinaisons ne sont pas bonnes, ou sur tel ou tel site internet vous allez trouver également que ce ne sont pas de bonnes combinaisons. Donc comme je l'avais déjà dit la dernière fois, moi j'en ai lu vraiment des quantités de bouquins qui parlent d'associations de plantes, et sont souvent pas d'accord entre eux. Donc moi je vous donne les résultats de mes expériences perso, et des résultats que j'ai trouvés qui fonctionnaient bien. Donc voilà. Dans la zone numéro C, je fais une combinaison de pommes de terre, de laitues et de légumineuses. Alors ce qui est pas mal avec cette combinaison, c'est qu'on plante à peu près tout ça en même temps, vers avril tranquillement. Et ce qui va se passer, c'est que les laitues et les légumineuses auront disparu quand on récoltera les pommes de terre. Deuxième point, je dis légumineuses, je pourrais dire fabacées, mais en fait c'est bien plus connu le mot légumineuses, donc c'est ça que j'utilise. Et puis là c'est pas une vidéo sur de la botanique, c'est une vidéo sur du jardinage, donc j'utilise le terme de légumineuses. Mais si vous préférez, vous pouvez le remplacer par fabacées comme vous voulez. Donc l'idée c'est de combiner ça, et ce qu'on remarque également c'est qu'il y a des légumineuses, donc sur une zone de culture sur deux pour le moment, parce que les haricots à rames en sont également. Et l'avantage de ces plantes là, c'est qu'elles sont capables de capter l'azote atmosphérique grâce à des petites bactéries, et de le remettre dans le sol quand elles vont disparaître. Donc ça permet d'améliorer le terrain en même temps que l'on fait des cultures. Donc légumineuses, oui j'ai pas précisé, c'est petits pois, des haricots, des fèves, du soja, que sais-je. Et dans la zone numéro D, on va associer des solanacées, des ombélifères et des aliacées. Donc toujours pareil, c'est pas une vidéo sur de la botanique, donc j'utilise ombélifères, j'aurais pu parler d'apiacées. Donc les solanacées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les poivrons, les tomates, les aubergines, voilà en gros. Les ombélifères, ça va être les carottes, l'aneth, le céleri, le cerfeuil. Et les aliacées, ça va être tout ce qui est oignon, ail, ciboulette, échalote, voilà ce que moi je mets dans ces termes-là. Donc pareil, on va faire des combinaisons, pourquoi pas tomates, carottes et oignons, voilà une bonne combinaison. Ou pourquoi pas aubergines, poireaux et cerfeuils par exemple. Alors c'est pas parce que je dis qu'on les mélange qu'on ne peut pas faire de petites zones, notamment pour les carottes. Les carottes, c'est parfois beaucoup plus simple de faire dans la zone de culture un petit carré de carottes ou une ligne de carottes. La même chose dans les bras si cassés pour les radis, c'est parfois plus simple de faire un petit carré de radis dans notre zone de culture. Une fois que je vous ai parlé des associations qui fonctionnent bien ensemble, l'idée ça va être de faire maintenant de la rotation. C'est-à-dire que l'année suivante, la zone B deviendra la zone A, la zone C deviendra la zone B, la zone D deviendra la zone C, et la zone A deviendra la zone D. Ainsi on aura réalisé une rotation de culture et qui permettra de faire notamment, par exemple sur un chou, l'année suivante il faudra attendre même 4 ans pour qu'il y ait un nouveau chou qui revienne dans la zone de culture. Il y a quelques trucs qui se suivent un petit peu plus rapidement, par exemple les solanacés. L'année suivante il y aura des pommes de terre, mais ça ne pose aucun problème de faire des pommes de terre derrière des tomates par exemple. Mais par contre après pendant 2 ans il n'y aura plus de solanacés sur la zone de culture. Pareil les légumineuses elles reviennent elles tous les 2 ans, mais ça ne gêne pas non plus de les faire revenir tous les 2 ans. Par contre il y a des plantes qui ont besoin de ne pas revenir trop sur la zone de culture, par exemple des courges. Pendant 4 ans sur la zone de culture où il y a eu des courges, il n'y aura pas d'autres courses qui vont arriver ou d'autres cucurbitacées qui arriveront. Donc voilà, en fait pour moi c'est des bonnes associations avec une bonne rotation qui permet d'améliorer la terre, d'éviter la propagation des maladies. Et voilà, je trouve ça assez efficace, c'est pour ça que je vous le partage. Durant les moments où il n'y a pas de culture sur les zones de culture, par exemple dans la zone A, maïs, cucurbitacées, haricots, haram, en hiver il n'y aura pas de culture en place. Alors moi ma stratégie c'est de laisser se réinstaller les plantes sauvages, spontanées, car selon moi ce sont les plus aptes à améliorer le terrain. Mais après ce qu'on peut également décider de faire c'est de mettre des engrais verts par exemple, pourquoi pas mettre des trèfles ou bien même une céréale d'hiver. Mettre du seigle ou du blé, pourquoi pas. Donc voilà, on peut très bien combler les vides avec des engrais verts ou des céréales, ou on peut laisser un petit peu la place aux plantes sauvages, ce qui est mon choix personnel. Selon la taille de votre jardin et votre envie de production, vous pouvez multiplier tant que vous voulez les zones A, les zones B, les zones C, les zones D. Il y en a vraiment beaucoup, et en plus vous pouvez avoir des zones A qui ne ressemblent pas du tout à une autre zone A, une zone B qui ne ressemblent pas du tout à une autre zone B. Vous avez compris l'idée, par exemple dans une zone D, on peut avoir des tomates avec des carottes et de l'oignon, et dans une autre zone D on pourra avoir des poivrons avec du cerfeuil et de la ciboulette. Et dans une autre zone D on va pouvoir avoir des aubergines avec de la nette et avec des échalotes par exemple. Voilà, donc on peut très bien avoir un grand nombre de zones identiques, pourtant la même lettre, mais qui n'ont pas les mêmes productions. Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin de cette vidéo, c'est à dire dans quelques secondes, je vais vous mettre 3 vidéos qui complètent selon moi vraiment très bien celle-ci, et si vous ne les avez pas vues, je vous conseille vraiment de les voir. Donc la première c'est le potager fertile qui est sur une idée de rotation mais beaucoup plus rapide pour mois après mois, pour avoir des productions sur toute l'année. Une autre vidéo qui est comment préparer une zone de culture sans but, ça explique un petit peu comment je prépare des zones de culture, et après y avoir laissé les plantes sauvages s'y installer. Et pour finir, pourquoi pas la super culture en lasagne, qui est une culture hyper productive, qui fonctionne très bien de partout, et qui s'adapte également avec cette vidéo-ci. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ! Musique Musique